Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1 de ce 20h. Le colloque scientifique sur l'économie solidaire et sociale est ouvert. Le Premier ministre Robert Beugriman Bé a donné le top départ aujourd'hui. Pendant 48 heures, acteurs politiques, chercheurs et membres de la société civile vont débattre et élaborer des solutions pour le développement des pays africains. La Côte d'Ivoire prépare la COP29. Le pays sera présent en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre à la Conférence des partis sur le climat. Quels sont les enjeux de cette rencontre que proposera la Côte d'Ivoire comme stratégie de lutte ? Le ministre Jacques Assaoré-Konan était face à la presse. L'expertise africaine est aussi dévoilée à Marrakech, au Maroc. La troisième édition du Grand Prix d'Afrique vient de se tenir. Plusieurs pays y ont pris part avec pour objectif de mettre en lumière l'expertise africaine dans le domaine des courses et des jeux. Au nombre des activités, l'Assemblée générale de l'Association des lotteries d'Afrique. Kamala Harris ou Donald Trump qui remportera la présidentielle de ce mardi 5 novembre aux États-Unis ? La réponse sera certainement connue demain, mais déjà à la veille de ce scrutin, plus de 77 millions d'Américains ont voté de façon anticipée pour le 47e président. Que prévoient les sondages ? L'envoi spécial de RTI 1, Michel Digré est aux États-Unis. Soyez les bienvenus sur RTI 1, le colloque scientifique sur l'économie solidaire et sociale est ouvert. Le premier ministre Robert Begremambé a donné le top départ aujourd'hui. Pendant 48 heures donc, les participants vont débattre et élaborer des solutions pour le développement du continent. L'économie solidaire et sociale place les individus, la solidarité et le respect de l'environnement au cœur de l'activité économique, nous rapporte Jean-Luc Mambo. Et si le véritable changement en Afrique provenait de l'économie sociale et solidaire ? C'est en cette vision que veulent croire les organisateurs du colloque scientifique qui se tient à Abidjan depuis ce lundi 4 novembre. Toutes les communautés de la sous-région, toutes les communautés africaines se rejoignent et ensemble, main dans la main, nous travaillons à faire évoluer la croissance économique en respectant les valeurs de solidarité. Contrairement à l'économie classique qui fait primer le profit sur tout, l'économie sociale place les individus, la solidarité et le respect de l'environnement au cœur de l'activité économique. L'économie sociale solidaire incarne un modèle économique alternatif qui place l'humain et le bien-être collectif au centre des préoccupations. En agissant localement avec les collectivités territoriales et les communautés de barres, notre action devient plus facilement mesurable en termes d'impact. La participation des experts, chercheurs et praticiens à côté des représentants d'institutions publiques et privées traduit l'engagement de tous à imposer l'économie sociale comme alternative pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux du continent. Nous vivons une époque marquée par des défis sans précédent, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques ou technologiques. Face à ces enjeux complexes, il est impératif de rassembler des esprits briens et diversifier pour réfléchir ensemble, partager des idées et proposer des solutions innovantes. L'organisation de ce colloque s'inscrit dans la droite ligne des efforts du gouvernement en matière de planification des actions visant le développement durable et inclusif. Je peux vous assurer de l'engagement du gouvernement à faire davantage d'efforts conformément aux instructions du président de la République. C'est l'essence de l'accélération des programmes de développement des infrastructures économiques et sociales sur toute l'étendue du territoire, de l'accroissement des investissements dans l'éducation et le développement des compétences, ainsi que le renforcement des mesures de protection sociale, en particulier la couverture maladie universelle, qui nous donne aujourd'hui plus de la moitié de la population inscrite à ce programme. Ce colloque scientifique qui marque le lancement des activités de l'Africa Perspective Institute sera animé par plusieurs pannels et tab rondes. Il prend fin ce mardi 5 novembre 2024. Un autre rendez-vous se prépare, il s'agit de la COP29. Notre pays, la Côte d'Ivoire, sera présente en Azerbaïdjan dans quelques jours seulement. Mais quels sont les enjeux de cette 29e conférence des partis sur le climat ? Que proposera la Côte d'Ivoire comme stratégie de lutte ? Le ministre Jacques Asaroui, qu'on a été face à la presse, grâce à un double témoignage. Les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques, dont la Côte d'Ivoire, se donnent rendez-vous à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre prochain. Les attentats sont nombreuses, au dire des différentes parties prenantes. Notre présence à la COP29 permet au secteur privé ivoirien de mieux comprendre les exigences internationales et de travailler à l'élaboration de politiques locales qui favorisent l'investissement durable. La COP29 se présente comme le lieu pour les collectivités territoriales qui sont au quotidien avec les communautés d'établir une fois de plus l'état des vulnérabilités de celles-ci, de mieux adresser leurs besoins en vue d'obtenir des appuis conséquents pour assurer leur adaptation. La délégation ivoirienne sera conduite par le vice-président de la République du Côte d'Ivoire, accompagné de trois ministres du gouvernement. Parmi ceux-ci, le ministre Jacques Assaoré-Khounan. Nos attentes pour cette COP29 sont fortes. Mobiliser des ressources financières en vue de la mise en œuvre de nos projets d'envergure contenus dans nos documents de stratégie. L'accroissement de la coopération sud-sud et nord-sud afin de fédérer nos efforts sur des problématiques communes dans un contexte de partage de bonnes pratiques. L'effectivité du transfert de technologies afin que la transition écologique soit une réalité et qu'elle soit renforcée. Plusieurs temps forts vont marquer cette rencontre, notamment la présentation des produits locaux ivoiriens, l'état de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et l'état des parcs et réserves. L'autre événement qui concentre l'actualité, c'est bien le CICA, le Salon international du contenu audiovisuel, qui ouvrira ses portes dès demain, 5 novembre. Mais quels sont juste les enjeux de cette édition 2024 ? Que faut-il attendre du CICA à Abidjan ? Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, est notre invité de ce 20h. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, la deuxième édition du CICA, le Salon international du contenu audiovisuel, s'ouvre demain. Quelles sont vos attentes ? Déjà, nos attentes, c'est que nos invités répondent. Et je peux assurer qu'ils ont commencé à venir, donc ils seront tous là. Je voudrais saluer aussi le fait que le Premier ministre ait accepté de présider lui-même l'ouverture de cette deuxième édition. Mais au-delà de nos attentes, moi, je voudrais parler de nos ambitions. Nos ambitions qui sont de faire de la Côte d'Ivoire le carrefour incontournable de l'audiovisuel du cinéma. Et je pense qu'en deux éditions, nous sommes en passe de réussir ce défi. Mais cela peut s'expliquer. La Côte d'Ivoire avait de grands noms du cinéma. Je pense à Désiré et Carré, dont le premier film Visage de Femmes a été sélectionné pour le festival de Cannes déjà en 1969. Nous avons eu des grandes figures comme Henri Duparc également. Mais nous avons fort heureusement certains qui sont encore en vie, comme Sidiki Bakaba. Donc, Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité pendant la Cannes. Côte d'Ivoire, terre d'opportunité pour les investisseurs. C'est connu en raison de l'attractivité de l'investissement en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, terre de tournage, c'est possible. Et pour cela, il faut mobiliser. Vous attendez combien de professionnels ? Nous avons plus d'une centaine de professionnels qui seront présents, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs de contenus, des acheteurs. Nous avons plus d'une trentaine de télés qui seront présents, des télés africaines, des télés européennes ou même américaines, comme Native TV du Canada, qui seront présents. Donc, voilà un peu pour ce qui est des professionnels que nous attendons. Nous attendons aussi de grandes figures, donc de l'audiovisuel, comme le français Alex Berger, qui a fait la série à succès, le bureau des légendes. Nous avons aussi Alexandre Amiel, qui a fait une autre série à succès, le négociateur. Mais nous avons aussi des Africains, des Africains comme Juliette Ibrahim, créatrice de contenus. Nous avons Éremie Lolo. Il y a donc de bons profils qui sont attendus. Oui, tout à fait. Et Lolo Éremie va faire la première de son film, justement, à Farela, ici, donc en Côte d'Ivoire, ce sera une grande première. On voit bien de grandes ambitions, hein, monsieur le ministre. Vous savez qu'au niveau de l'Afrique, on a au niveau anglophone, précisément, on a le Nigeria, on a l'Afrique du Sud qui domine l'industrie cinématographique. Est-ce que pour la Côte d'Ivoire, on peut dire qu'on peut s'attendre vraiment à ce que nous occupions la place ? C'est volontairement que je vous ai rappelé que notre pays a été une terre d'audiovisuels et de cinéma. C'est possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces deux pays que vous citez dominent, donc, l'espace de l'audiovisuels et de cinéma. Je veux parler de l'Afrique du Sud et du Nigeria, mais vous remarquerez que ce sont des puissances continentales, des puissances économiques. La Côte d'Ivoire est entrée dans le top 10 des puissances économiques du continent. Ça veut donc dire que la Côte d'Ivoire, du point de vue de l'audiovisuel, a certainement aussi les leviers nécessaires pour pouvoir se faire sa place. Est-ce que vous pouvez dévoiler un peu, monsieur le ministre, pour voir un peu cette grande ambition qui vous nourrit, que vous nourrissez ? Déjà, c'est l'engagement du gouvernement. Le gouvernement a mis en place des mécanismes pour accompagner, donc, l'audiovisuel et le cinéma. Vous avez au niveau du ministère de la Culture, dont je salue, donc, la tenante du portefeuille, madame le ministre François Remarque, qui sera présente, qui a accompagné, donc, le ministère de la Communication lors du CICA 1. Et, donc, au niveau du ministère de la Culture, vous avez le Fonds SIC, le Fonds de soutien, donc, à l'industrie cinématographique. Vous avez aussi l'ASDM, au niveau du ministère de la Communication, qui a vu ses compétences élargies pour pouvoir soutenir le développement, donc, de l'audiovisuel, notamment la production audiovisuelle. Cela était une nécessité depuis l'ouverture de l'espace audiovisuel, qui a permis, donc, à des chaînes privées de se développer, et qui parle de chaînes, parle de nécessité de contenu, d'où cet accompagnement que nous faisons pour pouvoir accompagner la production, donc, de contenu, de contenu locaux. Et qui parle de contenu, parle aussi d'argent. Oui. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, l'une des ambitions du CICA, c'est d'intéresser le secteur privé au domaine du cinéma et de l'audiovisuel, essentiellement. Vous avez parlé du Nigeria. Le Nigeria a réussi, avec l'appui des banques, à faire accompagner, donc, son industrie cinématographique. Et nous voyons ce que cette industrie est aujourd'hui. Donc, nous ouvrons l'audiovisuel sur le monde des finances avec les banquiers. Nous avons beaucoup de banques qui seront là. Nous avons des financiers qui seront là. Nous avons invité aussi la Confédération, donc, des chefs d'entreprise, pour que chacun voit que le cinéma peut être créateur de richesses. Les banques veulent avoir confiance. Justement, en leur ouvrant le secteur de l'audiovisuel, nous leur montrerons que c'est un secteur où il y a un retour sur l'investissement, même s'il n'est pas aussi rapide que dans une industrie classique. En connaissant, on a toujours confiance parce qu'on se méfie de celui qu'on ne connaît pas. Et comme vous êtes là, on sait qu'ils seront rassurés. Et le cinéma local peut espérer, peut rêver. Oui, à ceci, car on invite aussi des Ivoiriens, des acteurs Ivoiriens, des producteurs Ivoiriens. Je pense à Flanqueveille, je pense à Alex Ogoop, ne citer que cela. Donc, il y a un accompagnement qui est fait des acteurs locaux, des producteurs locaux, nationaux. Donc, tout n'est pas ouvert sur l'étranger uniquement. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le monde est planétaire et en se positionnant comme carrefour incontournable de l'audiovisuel et du cinéma sur le continent, la Côte d'Ivoire veut être cette place où toutes les cultures vont se rencontrer. Nous avons une vingtaine de nationalités qui seront présentes à ce CICA2, alors que nous en avions juste une douzaine au CICA1. Dernière question, M. le ministre. On sait que le secteur de l'audiovisuel et du cinéma, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Et selon un récent rapport de l'UNESCO, il représente près de 5 millions d'emplois. Justement, d'où l'intérêt d'investir dans ce secteur, qui est certes créateur de richesses, mais créateur d'emplois. Quand vous regardez tout le monde qui grouille autour d'une production, depuis, certes, les acteurs, mais vous avez les techniciens, vous avez les consumiers, le chef plateau, enfin, même la restauratrice, c'est tout un monde qui tourne autour de la production audiovisuelle. C'est un secteur qui est un secteur pourvoyeur d'emplois et c'est en cela que nous avons associé le ministère de la Promotion de la Jeunesse à l'organisation de ce CICA, tout comme notre collègue de l'enseignement technique et professionnel. Évidemment, j'ai parlé de Côte d'Ivoire Terre de Tournage. Qui mieux que le ministère du Tourisme peut venir vendre la Côte d'Ivoire pour montrer qu'elle peut être également une terre de tournage. La Côte d'Ivoire est donc un lieu de tournage incontournable. Incontournable. Disposition particulière demain ? Avant d'arriver aux dispositions particulières, je voudrais dire que le CICA, en deux éditions, s'ouvre. Nous avons un CICA off qui va permettre des projections foraines dans certaines communes d'Abidjan, notamment à Bobo, à Youpougon et à Kumasi. Ça va être l'occasion de diffuser des contenus locaux, des films produits par des Ivoiriens. Disposition particulière, nous allons commencer à 9h30. C'est le défi que nous nous sommes donnés. Nous serons à l'heure et le clap de début d'ouverture sera donné à 9h30. Et on va dire, c'est ouvert. Allez, on peut commencer le tournage. On pourra commencer le tournage et nous espérons en tout cas que dès le CICA 3, la Côte d'Ivoire se sera imposée comme terre de tournage sur le continent, comme carrefour incontournable de l'audiovisuel. On domine le football, on va domine aussi le secteur audiovisuel. Nous sommes un pays qui relève les défis. Nous n'avons aucun doute. Avec l'accompagnement du chef de l'État qui croit en sa jeunesse, nous n'avons aucun doute que là aussi, la Côte d'Ivoire jouera son rôle et sera le pays francophone qui va porter donc la voix des pays francophones dans cette industrie pour le moment dominée par les pays anglophones. Et notre voix comptera auprès de l'Afrique du Sud et à côté aussi du Nigeria. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être passé. Vous restez pour le moment avec nous. On va faire un petit tour du côté de Marrakech. C'est au Maroc où l'expertise africaine est dévoilée. La troisième édition du Grand Prix d'Afrique vient de se tenir justement et plusieurs pays y ont pris part avec pour objectif de mettre en lumière l'expertise africaine dans le domaine des courses et des jeux au nombre des activités. Vous allez le voir, l'Assemblée générale de l'Association des lotteries d'Afrique présidée par Draman Koubali, directeur général de la LUNASI. Hamza Diaby est notre envoyé spécial au Maroc. C'est le Grand Prix d'Afrique, nouvelle formule. Pour la troisième année consécutive, le Hara de Marrakech vibre au rythme de cet événement qui rassemble tous les acteurs mondiaux des jeux de hasard. Le président de l'Association des lotteries d'Afrique donne le temps. Le Grand Prix d'Afrique, c'est donc le rendez-vous du travail, du partage et du partage d'expérience. Mais le Grand Prix d'Afrique, c'est surtout aussi la fête autour du cheval. Nos frères marocains nous ont déjà prouvé au fil des éditions passées, leur capacité à nous offrir de belles fêtes. Le Grand Prix est quand même un événement important, un besoin d'un moment aussi de solennité, un moment solennel pour l'ouverture. La deuxième innovation, comme vous l'avez vu, c'est le stand des partenaires technologiques. C'est avec des échanges interactifs, avec les différentes délégations entre eux. Et vraiment, ça favorise la communication, ça favorise les échanges. Régulation des jeux, comment créer un cadre moderne pour réguler le marché ? Et quels sont les défis pour les organismes de régulation ? Voilà l'un des thèmes principaux développés pendant le séminaire à ELA. Et à la manœuvre, c'est l'autorité de régulation des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. L'RGH a pour mission le suivi de la mise en œuvre de la réglementation dans le secteur des jeux de hasard. Elle a notamment, entre autres, les missions de protection des mineurs, la mission de contribution à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et une mission aussi de suivi de tout ce qui est règlement au niveau des opérateurs de jeux. Après la séquence, présentation du savoir-faire des partenaires et l'Assemblée Générale, qui a enregistré l'adhésion de deux nouveaux membres à l'Association des Loteries d'Afrique, à savoir l'Île Maurice et le Maroc, qu'a permis sur l'hippodrome. Les courses drainent du monde, elles sont serrées, les chevaux sont au taquet et les meilleurs jocquets se démarquent. Les échanges ont été très enrichissants et cela nous a permis de pouvoir découvrir avec des éminents experts internationaux, certains outils sur les IT, l'information de la technologie. Et cela va nous permettre de pouvoir, pourquoi pas, satisfaire et répondre aux différentes demandes de nos différents clients en Côte d'Ivoire. La course s'est bien terminée et nous voulons vraiment féliciter la SOREC qui soutient l'ALA dans l'organisation de cette course, tout en n'oubliant pas aussi le PMU qui nous a fait place depuis 2020. Nous sommes à la troisième édition. En tout cas, nous notons une amélioration progressive. Tout comme les précédentes éditions, ce Grand Prix d'Afrique 2024 aura tenu toutes ses promesses. Pour la prochaine, en 2025, les organisateurs entendent pousser les innovations encore plus loin pour le grand bonheur d'elles aux tri-africaines et des parieurs. Et loin du Maroc, c'est l'Amérique qui est à l'heure du choix. Nous sommes justement à J-1 de la présidentielle aux États-Unis, qui, de Kamala Harris ou Donald Trump, remportera le scrutin du 5 novembre. À la veille de cet exercice, plus de 77 millions d'Américains ont déjà voté de façon anticipée pour leur 47e président. Les sondages prévoient des résultats très serrés entre la démocrate Kamala Harris et les républicains Donald Trump. Et la RTI est justement au cœur de cette étape importante de la démocratie américaine. Notre envoyé spécial aux États-Unis, Michel Digré, est sur place pour vous faire vivre de bout en bout cette élection. On va le retrouver maintenant. Bonsoir, Michel Digré. Alors, l'élection présidentielle américaine est un scrutin indirect permettant l'élection du collège électoral qui choisit le président des États-Unis. Dites-nous, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Eh bien, bonsoir, Marie-Laure Ngoura. Il faut dire que le système électoral des États-Unis d'Amérique est assez complexe. Pour l'expliquer simplement, il faut noter que les Américains ne votent pas directement pour leur futur président, mais pour 538 grands électeurs qui s'engagent à voter en leur nom. Le font-ils toujours ? Eh bien, non. Il y a déjà eu des cas rares de grands électeurs déloyaux, mais cela n'a jamais eu d'impact direct sur le résultat final de la présidentielle. Pour être élu, donc, un candidat doit décrocher la majorité absolue des voix des grands électeurs, soit 270 voix dans chaque État. Le camp qui arrive en tête du vote populaire rafle toutes les voix des grands électeurs de l'État. Il n'y a que deux exceptions, le Nebraska et le Maine, qui les répartissent à la proportionnelle. Avec ce système donc électoral, un candidat peut être élu président des États-Unis par les grands électeurs, tout en ayant rassemblé moins de voix que son rival dans l'ensemble du pays. C'est ce qui est arrivé notamment à Donald Trump en 2016, vainqueur face à Hillary. Hillary, qui avait pourtant une avance de 3 millions de voix sur l'ensemble du vote populaire. Alors, Michel Digré, tu ne parles pas à une dernière question. Alors, le scrutin se tient demain, mardi 5 novembre. Mais il faut noter que plusieurs millions d'Américains ont déjà choisi leur candidat à travers le vote anticipé. Est-ce qu'on peut avoir le point de ce vote anticipé, Michel Digré ? Oui, effectivement, selon les données de l'Université de Floride, 78 millions de personnes ont déjà porté leur choix sur les candidats. En l'issue au cours des votes anticipés ouverts depuis le mois de septembre dernier, ce sont des votes dans les urnes ou par correspondance. Le vote anticipé s'est développé de manière spectaculaire aux États-Unis, surtout avec la survenue de la COVID-19. 47 États sur 50 l'autorise désormais dans le but d'améliorer la participation et de réduire l'affluence le jour J. Michel Digré, merci, merci pour tout ce point. Nous vous retrouverons demain pour d'autres informations sur la présidentielle américaine. Je rappelle, le scrutin aura lieu demain pour départager la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Les travaux de la phase technique de la 10e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires se tiennent à Abidjan et s'achèvent le 6 novembre prochain. La commission de l'UEMOA fera le point des réformes et l'état d'exécution de quatre projets et programmes financés par l'Union. La Côte d'Ivoire, notre pays, confirme son statut de bonne élève. Juliette Ouéa, Ami Sangaré. Bonne performance de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour l'exercice 2024. C'est ce que révèle la 10e revue annuelle établie par l'organisation ouest-africaine. Aujourd'hui, on a atteint un chiffre de 85% dans la mise en œuvre des textes communautaires. Donc il y a une grande amélioration dans la mise en œuvre des textes et même qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire figure parmi les pays leaders en termes de mise en œuvre des réformes et des politiques communautaires. Ces résultats ont été obtenus dans divers secteurs, dont la gouvernance économique, les marchés et finances publiques. La Côte d'Ivoire conforte ainsi son engagement dans le processus d'intégration régionale. Les revues annuelles qui sont réalisées depuis 2024 ont révélé une progression continue de la Côte d'Ivoire. Ils n'en sauraient en être autrement pour 2024. Et donc, au regard des expériences acquises, nous restons convaincus que les objectifs aux suivis seront atteints. 132 textes réglementaires, 4 programmes et projets communautaires pour un montant de plus de 21 milliards de francs CFA seront évalués lors des travaux de cette dixième revue annuelle de l'UMOA en Côte d'Ivoire. Voilà, nous partons maintenant pour Bouaké, où le ministre et maire de Bouaké, Amadou Kone, explique le projet de restructuration d'Agué Yaoukro et prône la paire sur place. Le reportage d'Aboubde Boubaka Silla dans cet élément. Un litige foncier à Myanmar, le climat social, à Agé Yaoukro, un quartier-village de la commune de Bouaké, en donnant de plusieurs blessés et des dégâts matériels. Le maire de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Kone, est venu à la rencontre de sa population. En présence de la chefferie villageoise, le ministre explique les enjeux importants du projet à la base du conflit. Un projet qui, pourtant, est conçu pour un mieux-être de la population. Tout en promettant de trouver des solutions pour satisfaire toutes les parties, le projet de restructuration du village qui s'inscrit dans le cadre du programme Bouaké Nouveau a été décidé en 2021 en accord avec les propriétaires terriens. La mise en œuvre de ce projet de développement, selon le maire, devra se faire en tenant compte des intérêts des populations de Agé Yaoukro. Nous allons continuer à travailler avec l'ensemble des acteurs pour que nous arrivions à réaliser ce projet de restructuration dans de bonnes conditions. Il est important que nous fassions en sorte que la dynamique dans laquelle nous sommes, avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, le développement du pays, que cette dynamique-là touche à tout le monde. Une visite de proximité saluée par la population. Le ministre est venu, on s'est entendu, on a bien discuté, on attend la suite. Le projet de restructuration d'Agué Yaoukro permettra l'aménagement de routes, la construction de centres de santé, d'un château d'eau et d'autres infrastructures de bases nécessaires. Ce n'est pas une visite guidée du village que la rencontre a pris fin. Voilà le reportage de Boubaka Silla, commenté pour vous par Kades Sogodogo. Les centres d'enrôlement continuent de recevoir les populations pour la révision de la liste électorale partout en Côte d'Ivoire. À Dimokro, l'opération se poursuit. Le ministre Adamo Klobali, maire de la commune, également cadre du RHDP, sensibilise les populations. Konate Moussa pour le commentaire. L'opération de révision de la liste électorale se poursuit. À Dimokro, les populations investissent les centres d'enrôlement. Actuellement, nous avons recensé beaucoup de nouveaux majeurs. Les personnes qui ont déjà voté, la plupart, c'est pour vérifier le centre. Et ceux qui veulent changer aussi de lieu de vote, c'est ceux-là qui viennent nous-mêmes. Actuellement, c'est beaucoup de nouveaux majeurs. Tous ces deux rouges viennent donc à Dimokro. Le constat est fait par le maire Adama Koulibaly. Les jeunes sont vraiment intéressés à pouvoir s'inscrire. Et cela montre effectivement que le moment venu, les élections pourront être organisées de façon inclusive avec la participation de tous. Donc, je voudrais vraiment inviter les uns et les autres à pouvoir se mobiliser pour s'inscrire. Dans sa qualité de coordonnateur associé RHDP de Dimokro, Adama Koulibaly appelle les militants du RHDP à rester mobilisés pour les échéances de 2025. Voilà, quatre personnes, malheureusement, dont un bébé ont trouvé la mort ce lundi, aux environs de 15h30, suite à un accident de la circulation survenue sur l'axe San Pedro et Soubré. Un mini-cad, communément appelé BACA, qui effectue un dépassement dangereux dans un virage à l'entrée du vélo de Guitry, est entré en collision, de Niti, est entré donc en collision avec un cas de transport. Prudence sur nos voies, prudence partout, promouvant la paix, la solidarité. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, le même bonheur, sur la même chaîne, sur ce même plateau. À demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada